Bonjour à vous, chères belles âmes. Comment vous expliquer ? Comment vous expliquer que la connotation religieuse n'est pas dans les canalisations que nous recevons ? Comment vous expliquer que les mots arrivent de manière puissante et que c'est complexe alors de ne pas prendre l'ordinateur pour écrire ce qui se présente de manière intuitive ? Comment vous raconter que c'est comme un flux de vibrations qui toquent à la porte de notre esprit et qui nous murmure ? Il y a un message que tu dois retranscrire. Alors, nous retranscrivons les messages parce que c'est une évidence. Lorsque nos doigts commencent à taper sur le clavier, nous n'avons aucune idée de ce qui va se poser. Nous n'avons aucune idée du message qui sera délivré. Parfois, nous reconnaissons l'essence du guide qui s'adresse à nous avec plus ou moins de précision. Comment vous dire que parfois cela s'invite comme une nécessité ? Et pourquoi le faisons-nous ? Parce que nous sentons que la vibration est amour. Elle n'est jamais là ni pour imposer, ni pour faire peur, ni pour diviser ou encore séparer. Elle se pose comme une effluve que chacun est libre de respirer, que chacun est libre de ressentir. Comment vous expliquez que la vibration de peur est l'œuvre de l'esprit critique qui se contracte simplement parce qu'il ne connaît rien à ce que l'âme lui souffle ? Il protège et c'est bien normal, c'est son travail, son œuvre et en son domaine, c'est un grand artiste lui aussi. Comment vous parlez de tout cela sans que la case perchée, farfelue, s'ouvre de façon béante ? Et enfin, comment est-ce possible de sortir des jugements, parfois violents, pour accepter que lorsqu'une chose nous dérange, il suffit simplement de passer son chemin et de poursuivre sa route ? Alors, comment vous offrir ce message d'amour dans la vibration de Marie-Madeleine sans que cela ne soit galvaudé ou sali par des propos justement hors propos ? Peut-être juste en accueillant le fait que tout le monde n'est pas là pour parcourir le même chemin ou encore vivre la même expérience. Et peut-être aussi en ouvrant tout simplement plus grand nos cœurs en s'adressant à vous qui allez rencontrer ce message. Laissez juste la résonance des mots vous envelopper. Et lorsqu'une résistance opère, peut-être souriez et laissez aller. Vibre l'essence de ta vie. C'est un message d'amour dans la vibration de Marie-Madeleine, appelée aussi Lady Nada. Voilà ce que nous captons de cette vibration. Vibre l'essence de ta vie. Écoute ce cœur qui est là, celui de la source et le tien, si puissamment relié au grand tout. Tu n'as pas besoin de coller sur ton front l'étiquette d'une appartenance à tel ou tel égrégore, à tel groupe, à tel personnage. Enfin, grand cœur d'amour, sois toi, juste toi. accueille ta reliance. Accueille ton élan. Accueille-toi dans tous les êtres qui te forment, dans ces êtres de toi qui ont besoin, juste besoin de reconnaissance. Accueille ta présence. Tu es un être divin et plus encore, tu en es son étincelle. Tout brille en toi, même ces espaces où tu ne vois que de l'ombre. L'ombre est un reflet et la lumière en est un autre. Et que ta danse soit une valse entre l'un et l'autre est très beau. cela est doux, cela est pur, cela est une imperfection divinement parfaite. Tu es un être si grand que nous voudrions te soutenir dans tes phases d'éveil. Il est important que tu saches que tout est plus immense que tout cela. Tout est plus vaste. Tout est lumière dans l'absolu. Tu es l'âme de la source, une part de son essence, une étincelle. tu as choisi tout cela et tu es si courageux, si aimant, si inestimable. Tu es aimé, tu sais. Il est important que tu le saches, que tu l'entendes. et que tu laisses cette vibration d'amour résonner en toi. Tu es aimé. Tu es aimé de manière inconditionnelle. Mon bel enfant, mon amour, tu es aimé véritablement. et chacun de tes êtres le sont de manière absolue. Alors ici, sur terre, parfois, ils ont aussi besoin de ta reconnaissance, besoin de ton regard et besoin que tu accueilles toutes les émotions que tu ressens envers eux. Ton petit enfant intérieur, ton adolescent, ton jeune adulte, toi maintenant et peut-être aussi tous tes êtres futurs. Aujourd'hui, regarde la bulle d'amour qui est là. Je la dispose au cœur de toi. Je l'invite à t'envelopper, toi et tes autres de toi. Je t'aime. Respirez quelques instants afin de vous mettre en lien avec votre cœur, votre pleine présence et la conscience de cette bulle d'amour qui vous entoure ici et maintenant. avec tout notre amour. Namasté Les Sceaux de les Amso et les Améliens